Échange des voeux entre le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tissekéli Tchilombo, avec les officiers supérieurs des phares d'essai et de la PNC. Dans son discours, le chef de l'État a insisté sur l'abnégation, le patriotisme, la loireté et la discipline. Il a promis le rétablissement de l'ordre, surtout dans l'est de la République démocratique du Congo. Les officiers supérieurs des phares d'essai et de la PNC ont renouvelé leur serment de ne jamais trahir le Congo jusqu'au sacrifice suprême. Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition du soir précis au monde 19h. Un sommet Union Européenne-Union Africaine en marche de ses travaux. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Samal Kondé a échangé avec son homologue belge après la visite du musée de Terre Vurenne. Terre Vurenne, les deux personnalités, ont animé conjointement un point de presse. Giscard Koussima. C'est une étape importante qui vient d'être franchie dans les processus de restitution du patrimoine culturel congolais mal acquis, gardé depuis plus d'un siècle ici au musée des Terre Vurenne. Le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Samal Kondé, a reçu ce jeudi de son homologue belge, Alexandre Descroux, le premier inventaire des collections conservées et gérées par l'Africa Museum. Pour les gouvernements belges, l'objectif est d'évaluer dans quelles conditions ces pièces ont été obtenues et de permettre à terme leur restitution. Le processus de restitution est un élément important dans le fait qu'on regarde notre passé de face, qu'on s'est exprimé par rapport à la colonisation, les effets que ça a eu, le regret que notre roi a exprimé par rapport à cela. Et puis la restitution, c'est aussi regarder quelle est la collection qui se trouve ici, de quelle manière est-ce qu'elle a été acquérie dans le passé, et de la restituer si la question est posée et si ça peut se faire dans les bonnes conditions. Je pense que ça montre qu'on est vraiment dans un partenariat d'égo où on travaille ensemble. Plus de 70% des pièces collectionnées à Terre Vurenne sont venues du Congo Kinshasa entre 1885 et 1960. Il reste encore quelques étapes à franchir avant leur retour en terre congolaise. C'est très important d'avoir deux premiers ministres, le premier ministre belge et le premier ministre congolais, dans un lieu aussi important, mais aussi chargé d'une symbolique lourde, qu'est le musée de l'Afrique ici à Terre Vurenne. C'est important. Et le travail sur la restitution, et je préfère le mot reconstitution du patrimoine congolais, il est important parce que c'est aussi l'occasion d'avoir un dialogue de fond sur notre histoire, une histoire qui comporte des zones d'ombre, mais une histoire qui est commune pour partie entre le peuple congolais et le peuple belge. Du côté belge, on a passé un texte juridique qui permet d'étudier de la restitution sur l'ensemble du patrimoine qui est originaire du Congo et qui est détenu aujourd'hui en Belgique. Et aujourd'hui, on a remis symboliquement l'inventaire de ce patrimoine au premier ministre congolais pour donner la transparence complète sur ce qui est chez nous, et donc ce qui potentiellement peut faire l'objet d'une restitution ou d'une reconstitution. Et quelle peut être la prochaine étape ? La prochaine étape, elle est de signer un accord bilatéral entre la Belgique et le Congo pour mettre sur pied cette commission de scientifiques, d'historiens, qui va pouvoir se saisir de dossiers de restitution, et on espère que ça puisse aller relativement vite, en tous les cas en 2022. La cérémonie des séjours est une réponse positive au plaidoyer fait par le chef de l'État, Félix Antanachisekedi Chinombo, à la tête de l'Union africaine. La cérémonie est tellement importante qu'elle a mobilisé les vice-premiers ministres et ministres des Affaires étrangères, les ministres des Finances et celui de la Communication et Média. Les chefs du gouvernement, Jean-Michel Samalo Kondé, s'en félicitent. Pour nous, c'est un moment historique, parce que c'est un processus, je vais dire volontaire, et qui a montré justement l'intérêt pour nos deux nations, qui, comme vous le savez, ont un lien historique assez fort et particulier, et une volonté de montrer que sur une question d'intérêt, en tout cas pour la République démocratique du Congo, en ce qui concerne la reconstitution du patrimoine, mais aussi cette volonté affichée par le Hohenb de Belgique, aujourd'hui, d'aller dans ce sens-là. Vous l'avez dit, ça se fait vraiment en toute collaboration, et de manière égalitaire. Et ici, c'est une occasion de saluer deux faits. D'abord, cette visite que nous avions reçue récemment, parce qu'ici, ce n'est pas seulement un transfert d'objets, mais c'est aussi un transfert en termes de connaissances, en termes d'expérience pour la conservation de ces éléments. C'était beaucoup d'échanges aussi, en termes de périodicité à prendre en compte, et de comment est-ce que les choses devraient se faire. Et nous, on a encore davantage apprécié le fait qu'une fois que vous êtes revenu ici sur place, vous avez pris un acte. Alors, à ce moment-là, un cadre juridique, une loi qui a été prise, pour justement accentuer et accélérer le processus. Et pour nous, c'est quelque chose de très important. À notre niveau, effectivement, nous avons mis en place cette commission, qui travaille directement avec notre ministère de la Culture et des Arts. Je pense que dans les jours à venir, il y a un décret qui va être pris aussi dans le même sens, pour justement rencontrer les dispositions légales qui ont été prises ici, en Belgique. Et je pense que tout ceci devrait se faire dans le cadre, justement, de cette volonté, de nos deux nations, de collaborer, dans le cadre de cette réconstitution que nous voulons avoir. Dans les prochains mois, Kinshasa devrait donc être rétablie dans ses droits. Mais un grand défi latent, c'est lui de conserver ses œuvres aussi longtemps que l'ont fait les Belges. Et cette conférence animée par ma ministre près le président de la République, Nana Manwanina, au menu, comment la population congolaise peut s'approprier le projet de développement à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Explication et détail, Jacques Kaboba, Suzingori. C'est une conférence organisée dans un cadre universitaire pour une appropriation et un accompagnement du projet de développement à la base de 145 territoires de la RDC. Ce programme qui prévoit notamment la construction des routes de dessert agricole, l'aménagement des centres de santé et l'aménagement des stations d'adduction en eau. La réussite de ce projet sera une réponse positive à la cohésion et l'unité nationale, a dit la ministre près le président de la République, Nana Manwanina, qui était parmi les orateurs. Ce qu'il faudrait tenir, c'est que nous avons voulu impliquer la jeunesse, la crème de la jeunesse, à pouvoir participer au renforcement de la cohésion et de l'unité nationale, mais aussi au projet de développement à la base de 145 territoires. Le développement à la base, ce n'est pas seulement l'affaire de l'État, qui s'étasse en morceaux pour pouvoir amener la viabilité, mais c'est aussi l'affaire de nous tous. Chacun à son niveau doit intervenir, doit participer pour que cet objectif réussisse. Cette rencontre a permis aux conférenciers de discuter sur des stratégies à mettre en place dans le but de toucher plusieurs cultures et tous les territoires représentés. Kipouchi, chef-lieu du territoire de la province du Okatonga, a connu la visite du ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Tony Mwaba est avec les députés de cette province sur les conditions des enseignants dans cette localité. Les agents et cadres du secrétariat général du ministère de l'entrepreneuriat et PME mécontents, ils réclament leurs primes non reçues depuis la création de ces ministères, malgré les différentes démarches menées. On avait fait plusieurs démarches aussi, ça aboutit par arracher l'arrêté de la prime signée par le ministre sortant. Mais depuis lors, jusqu'à ce jour, on n'obtra pas cette prime. La délégation syndicale qui suit de très près cette situation est venue présenter la doléance auprès du ministre de tutelle, maître Eustache Moranzi, pour calmer les esprits surchauffés. Il y a un problème sérieux. On avait obtenu un arrêté interministériel. Donc nous devons bénéficier de la prime permanente. Chose grave. On veut dépubler le budget, mais nous sommes nulle part. C'est la raison pour laquelle nous avons pris l'option. Pour tous les agents et cadres du secrétaire général de l'entrepreneur, petits témoins et intrapés. Très réceptifs, le ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat, maître Eustache Moranzi, a pris l'engagement de remédier à la dite situation, l'administration étant le bras séculier de son ministère. Dans un autre décor, le patron de PME avait reçu en audience bien avant le président de la fondation Olangui Ocho, Alain Gabriel Olangui, membre du réseau mondial des espoirs du développement économique et social. Ces réseaux, qui regroupent plusieurs personnalités de tous les bords et les investisseurs, s'intéressent au social de cette rencontre avec le ministre d'Etat dans le but de contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat congolais. Le président de ces réseaux, l'ivoirien Kouadjo Kouamene, a donné des assurances fermes au ministre d'Etat pour son soutien à l'entrepreneuriat congolais avec des fonds de démarrage et d'amorçage de PME. Nous venons de corriger avec moi qu'il s'agissait du ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat des petites et moyennes entreprises qui étaient avec les syndicalistes de son ministère. Ces derniers réclamaient l'opposition de leurs primes. On revient maintenant à cette autre priorité de l'environnement qui meurt au cœur des préoccupations de l'Etat. C'est dans ce sens qu'une stratégie nationale de protection sociale sera lancée dans les tout prochains jours. Les acteurs et autres experts se sont réunis autour du ministre des Affaires Sociales et Solidarité Nationale pour mutualiser les efforts. Edith Chala. Au cours de cette rencontre, les parties prénantes à la protection sociale ont chacune, en ce qui la concerne, présenté au ministre des Affaires Sociales et Action Humanitaire, Modeste Moutinga, leur programme en faveur des personnes vulnérables. Il est sorti de ces présentations que, malgré la différence d'approche et d'appréciation, il y avait néanmoins convergence dans l'objectif recherché par les uns et les autres dans le travail mené sur le terrain. Le ministre Modeste Moutinga constate d'abord que le travail sur le terrain par les différents acteurs de la protection sociale ne bénéficie pas d'une bonne visibilité et qu'il est dès lors difficile d'en ressentir l'impact. Outre les difficiles de communication, les efforts des uns et des autres sont éparpillés alors qu'ils poursuivent tous un même objectif. Le ministre Modeste Moutinga a chargé l'UNICEF en sa qualité de partenaire technique du ministère en matière de protection sociale de produire un draft de stratégie nationale de protection sociale avant mars 2022. Cet outil devrait ainsi servir d'instrument de plaidoyer à présenter les cas échéants aux partenaires financiers. Dans un autre registre, les chrétiens de la Côte d'Ivoire ont été émus par la catastrophe qui a sécoué le Nord-Kivu l'année dernière. L'église méthodiste de ce pays a mobilisé 16 000 dollars que Mme Isabelle Iboula Ngangeli a présenté au ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale Modeste Moutinga. Isabelle Iboula s'est dite impressionnée par l'accueil lui réservé par Modeste Moutinga et lui a promis de transmettre les remerciements à tous les fidèles de l'église méthodiste de la Côte d'Ivoire. Ceci est un signe visible de la solidarité africaine et les habitants de Gouma, particulièrement ceux victimes de l'éruption volcanique de l'année dernière, doivent tenir bon et continuer à résister car l'Afrique toute entière pense à eux. Le Centre International des Civilisations créé le 8 janvier 1983 est basé à Libreville au Gabon et c'est le Congolais Mandatyeboa qui est le directeur général de ce centre, un mandat menacé puisqu'il est resté longtemps malade à Kinshasa. Voilà donc qui justifie la visite de la ministre de la Culture au domicile de Mandatyeboa. Dans un autre décor, Catherine Katungou a eu des échanges fructueux avec le directeur général du groupe L'Oeil Incorporated sur l'investissement. Les détails avec Jojoun Dibou. Pour la signature d'un protocole d'accord, il a par la même occasion annoncé l'organisation aux Etats-Unis d'Amérique d'une conférence sur l'investissement en RDC du 7 au 10 mars prochain afin de susciter une attraction du marché congolais qui régorge d'un énorme potentiel dans différents secteurs auprès des entrepreneurs et détenteurs de produits américains. Dans un autre registre, le directeur général du Centre international de civilisation Bantu au Gabon dont le bureau se trouve au Gabon est malade à Kinshasa. Mandatyeboa, l'un des grands chroniqueurs et intellectuels avérés avec à son actif 27 livres sur la culture congolaise s'inquiète pour l'héritage de ses œuvres et de son bureau situé à Libreville au Gabon. Hospitalisé plusieurs fois à Kinshasa, il l'a reçu. Mercredi dernier, la visite chez lui à la maison de la ministre de la Culture Catherine Katungo-Furaha afin de tabler sur le mandat de la RDC au Sissiba. Également dans l'actualité, le vice-ministre de la Justice a ouvert un séminaire sur les poursuites judiciaires et les interpellations. De quoi était-il question ? L'élément de réponse dans ce reportage. Ce séminaire de renforcement des capacités sur les poursuites judiciaires et les garanties des non-répétitions organisées à Kinshasa a pour objectif mettre à niveau les membres des sous-groupes poursuites judiciaires et garanties des non-répétitions pour l'atteinte des missions qui leur sont assignées. Pour le vice-ministre de la Justice Amato Bayoubassire, la justice transitionnelle figure parmi les priorités du gouvernement. Nous avons appelé de la ferme volonté le président de la République chef de l'État, son excellence Félix-Saint-Douane Sékédi-Chiromo qui a placé la justice transitionnelle au cœur de la vision et sa gouvernance. Par ailleurs, le gouvernement de la République, sous le leadership de son excellence, M. Jean-Michel Samadoukou de Kiengé, Premier ministre et chef du gouvernement, a inscrit la justice transitionnelle dans son programme d'action 2021-2022. Ce séminaire, organisé avec l'appui du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, jette les bases de deux piliers essentiels, à savoir le droit à la justice et les garanties des non-répétitions. Pour les Nations Unies, bâtir une société démocratique implique, entre autres, de renforcer l'état des droits. Ceci passe nécessairement par des institutions fortes et capables de répondre aux défis qu'impose la lutte contre l'impunité et la protection des droits de l'homme. Réunion d'évaluation du contrat de partenariat entre la Régie des eaux SA et la RTNC sur la couverture médiatique des activités de la Régie des eaux et la collecte de la redevance pour la RTNC. Le directeur général intérimaire de la RTNC et son collègue de la Régie des eaux ont statué sur cette question. Rodé Panda était présent. Les derniers contrats de partenariat conclus entre la RTNC et la Régie des eaux SA datent du mois de mars 2021. Durant 11 mois quelques obstacles ont brûlé la matérialisation de ce partenariat. Il fallait une évaluation pour faire les points révisiter les contenus corriger là où il faut et répartir. C'est jeudi 7 février 2022 le directeur général AI de la RTNC Belide Bungan et le directeur général de la Régie des eaux SA Clément Moubiaï Nkachama ont choumé de se rencontrer pour cette séance d'évaluation de partenariat. Ils étaient tourés des délégations de leur service. Centro concerné la Régie des eaux SA avec sa mission de donner de l'eau à la population congolaise a grandement besoin de la compétition de la RTNC pour la vie de ses activités. Étant tous les deux états sont enfants de même père et même mère a souligné le directeur général de la Régie des eaux avec satisfaction pour la RTNC peu importe. La léa du contrat du directeur général AI de la RTNC a réitéré son engagement de relancer le contrat AONS de tous les deux partis et de la population congolaise. Mes impressions sont très bonnes. Je voudrais d'abord remercier mon collègue de la RTNC et avoir accepté de revenir dans la même salle où nous sommes permis aujourd'hui de faire une évaluation. Nous avons voulu situer ça au niveau familial. Chacun a ses instruments lui doté par les parents et nous devons mettre ces deux instruments de deux côtés ensemble pour faire un travail dans l'intérêt de la population. A ce stade le directeur général AI de la RTNC partage aussi sa satisfaction. C'était pour moi une préoccupation majeure de venir entendre la Régie des eaux notre partenaire traditionnel sur justement l'application de cet accord qui nous dit voici bientôt une année. Il est donc de voir nous radio télévision congolaise d'assurer l'information entre notre peuple sur cette société qui nous permet d'avoir de l'eau. Belide Bunga a mis à profit cette première rencontre avec son collègue et partenaire pour solliciter l'insertion de la rédévance dans les services de la Régie des eaux. Cette question de la rédévance comme tous les autres détails sur la production des émissions et autres conditionnalités ont été confiées à une commission qui doit travailler là-dessus avant de conclure. Sachez également qu'à l'inspection générale de la police nationale congolaise et les membres de la cellule de passation des marchés publics qui viennent d'être formés sur les bases essentielles du processus d'attribution des marchés nous dit José Baitouambo. L'inspection générale de la police nationale congolaise met tout en oeuvre pour rendre performance en personnel notamment dans les domaines du marché public et des contrats de partenariat public privé. Ce sont les membres de la nouvelle cellule des gestions de passations de marché publics qui viennent d'être initiés sur les données professionnelles nécessaires pour être en mesure de maîtriser les règles juridiques à la passation de marché public de la planification jusqu'à l'exécution et information assurée par l'autorité de régulation de marché public. L'inspecteur général a à l'occasion de la clôture de cette session encouragé les participants à s'approprier les dispositions légales et réglementaires en vigueur sur les marchés publics. Le général Raus Tchalwe a également salué la disponibilité de l'UEPOL la MONISCO et l'autorité de régulation à accompagner l'inspection générale. Désormais prévédé à marché public j'entendais vous un résultat palpable et des orientations techniques dans tous les dossiers rédactifs au marché public. Soyez donc un personnel modèle qui travaille avec dérouillement loyauté transparence et honnêteté. Cette formation vraiment bénéfique aurait connu les participants qui sont désormais dotés de l'arsenal juridique relatif au marché public. La remise de brevets a sanctionné la fin de cette session qui a duré 15 jours et pour renforcer la capacité opérationnelle de ces agents. La représentante du chef de la composante MONISCO a rémis de véhicules à ces derniers. Dans la province du Haut-Katonga les miniers et les transporteurs sont informés des nouvelles dispositions prises par le gouvernement provincial en vue de protéger la voirie de la ville de l'Ikasi. Le gouverneur Jacques Kaboulak a dépêché son ministre provincial des infrastructures qui a eu un échange avec Didier Momba. Nous en parlons. Au tour du ministre provincial des infrastructures, Urbanisme et Habitat Miguel Katem-Kachal se sont réunis pour un échange son collègue de l'agriculture assumant l'intérim aux mines, le commissaire provincial en charge des transports, le directeur provincial de l'OVD, le maire de l'Ikasi, les miniers et les transporteurs l'échange apporté sous les voies et moyens de l'Ikasi. Le gouverneur du Manima, Ifani Idrissa Mangala, a lancé le programme de maintien de la biodiversité et de gestion durable des forêts par la méthode d'évaluation des opportunités et de restauration des paysages forestiers. C'est un commentaire de Didier Chala. C'est la salle du cercle privé de la Société Nationale des Chemins de Fer qui a servi de cadre pour ses assises du programme de maintien de la biodiversité et de gestion durable des forêts par la méthode d'évaluation des opportunités et des restaurations de paysages forestiers. Le représentant de la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, a indiqué que ce projet vise à restaurer plus de 8 millions d'hectares en République démocratique du Congo. Pour le gouverneur Ad-Interim du Manima, Afani Idrissa Mangala, la méthodologie d'évaluation des opportunités de restauration du paysage forestier permettra à la province du Manima de revêtir sa robe d'oasis de promotion de la biodiversité qui fait d'elle l'espoir écologique de la République démocratique du Congo et ce, en matérialisant la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisséki. La restauration du paysage forestier et la méthodologie d'évaluation des opportunités des restaurations auxquelles vous avez participé du 9 au 12 février 2022 figurent parmi les nombreuses autres activités de renforcement des capacités auxquelles vous serez conviés. Ad-Interim Idrissa Afani Mangala restent compte qu'une activité retenue dans le plan opérationnel adoptée en novembre 2021 par le Cours des provinces de Piotages dont il est président en province répondra aux attentes de tous les acteurs impliqués dans les secteurs de l'environnement dans la prise en charge des populations des entités touchées par le projet. Atelier stratégique post-Cop 26 de la Société civile pour la protection des forêts tropicales notre confrère Eric Kabamba était présent à la cérémonie de clôture. Les lampions se sont éteints sur la télé stratégique post-Covid 26 de la Société civile et des confessions religieuses pour la protection des forêts tropicales, les climats et les peuples autochtones pygmés dans la contribution déterminée au niveau national organisée par l'ONG Cercle pour la défense de l'environnement et initiatives interreligieuses pour les forêts tropicales. Cet atelier a permis aux participants issus des organisations de la Société civile environnementale, les confessions religieuses et les autorités traditionnelles durant quatre jours à élaborer une stratégie triennale d'intervention dans les processus de la CBN. Le participant est à la tournée d'accord sur les prochaines étapes avant de formuler telle résolution à l'Ontario de la Tarnie centrale et des partenaires techniques et financiers très satisfaits les facilitateurs de l'utilisatif interreligieuse pour les forêts tropicales section RDC parlent de résultats atteints dans le cadre de ces assises. Pour sa part, les coordonnateurs de Cercle pour la Défense de l'Environnement Barthélémy Bouhika Mahambi a remercié tous les participants pour le travail abattus. En attendant les toilettages de la stratégie d'intervention sur la contribution déterminée au niveau national ainsi élaborée, tous ces participants sont confiants que l'appui financier à mobiliser suivra pour permettre la mise en œuvre de ces documents stratégiques. par l'infrastructure de la ville de Matadi dans la province du Congo central poursuite des travaux de modernisation des infrastructures routières. Les précisions de Pierre Rambouge. Depuis plus d'une année, diverses infrastructures routières, électriques, immobilières et autres de la ville porture de Matadi au Congo central parmi lesquelles certaines voiries urbaines et leurs éléments connexes, les grands pôles économico-financiers, les célèbres places et ronds-points, quelques artères principales et secondaires de cette cité historico-touristique du pays pour ne citer que celles-là sont en train de subir les accurs de jouvences grâce aux divers travaux de réhabilitation pour les unes, de modernisation pour les autres et des mises à niveau aux standards internationaux en la matière. Travaux réalisés sur financement propre, les recettes urbaines de la mairie de Matadi. Un rayon de motifs de fierté tient un sentiment de satisfaction pour certains de nos compatriotes habitant dans cette partie du territoire national. Ma joie est immense de voir la construction de ces tongas qui nous protègent contre les intempéries. L'un d'être atteint par le virus d'une auto-satisfaction et les sentiments d'un succès entrepreneurial acquis, le maire de la ville de Matadi, maître Patinzouz Ywama Kengedi, s'engage à poursuivre l'exécution d'autres travaux dans des nouveaux chantiers, garde la cristallisation de la vision présidentielle. Connu sous le slogan « Les peuples de bord ». Vion prôné par le chef de l'État, Félix, entend-tu ce qu'il dit de Chilombo pour booster les processus de développement durable intégral de tous les contrats de la République démocratique du Congo ? Autre fait de l'actualité, 8 millions d'euros, c'est la prix financier de l'Agence française de développement à la capitale Pandi du Dr. Située dans la province du Sud qui vous reconnue ainsi la fondation Pandi, l'Agence française de développement et la Croix-Rouge française sont désormais liées par une convention signée le 14 février 2022 par l'ambassadeur de France en poste à Kinshasa, Bruno Hubert et la vice-ministre de la Santé, Véronique Kilumbankoulou. Pour la vice-ministre de la Santé, ce partenariat est un pas de plus dans les secteurs de la santé. Quand on a un partenaire qui vient en appui dans une de nos structures, c'est vraiment un offre de soulagement, c'est quelque chose qu'on voit une fois au cœur. L'ambassadeur de France en RDC a indiqué que cette signature, c'est une concrétisation de la fée de route franco-congolaise. Décidé conjointement par le dossier d'État par le président Macron et le président qui s'était fait en 2019 et a sorti de l'engagement très fort du président Macron qui l'avait exprimé au président de l'Octeure Luc Modé également de soutenir ces activités. Le bien fondé de la création de la fondation PANZI repose sur l'accompagnement et la sensibilisation des victimes des violences sexuelles, plus spécifiquement de la zone de santé d'Ibanda dans la ville de Bukavu. Les membres du parti congrès national congolais appris à faire preuve de discipline, une fidélité vis-à-vis du parti. Appel lancé par le président intérimaire de cette formation politique, Léopold Domouyembe, c'était au cours d'une journée de sensibilisation de fait savoir Éric Kabamba. Les élections approchent le différent quartier généraux des partis politiques. Membre de l'Union Sacrée de la Nation s'est mobilise pour accorder au président de la République Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbu non seulement un deuxième mandat mais aussi la majorité parlementaire. L'heure est à la mobilisation générale pour appeler les partisans et sympathisants de l'Union Sacrée à plus de loyauté et fidélité. Au Congrès national congolais, le président ad intérim de cette formation politique, cher au ministre d'État en charge de l'urbanisme Habitat Pius-Mouabilou a réuni le militant pour un rappel à l'ordre. Léopold Mouyembe a appelé à la discipline fidélité et dévouement lors de ces rencontres qui étaient à la fois politiques et fraternelles au siège du CNC. Message bien capté par ses participants qui se disent prêts à tout donner pour la bonne marche de leur parti politique. Je suis très très content et très satisfait parce que le président a communiqué avec la base et quand je parle de la base les 13 fédérations représentant la ville de Kinshasa les présidents et les présidents sectionnaires et leurs comités les présidents cellulaires et leurs adjoints et ça a été une communication vraiment très satisfaisante. Le mardi prochain le président ad intérim du CNC effectuera sa première descente dans les districts de la Founa avant de visiter la ligue de femmes du district de la Tchangou. Entre temps le secréteur général adjoint aux fédérations et à l'administration Chadraq Mandefou lui va inaugurer les nouveaux sièges de ces partis politiques à Goma. Le rôle d'un logiciel de gestion et l'importance d'appartenir à un syndicat c'est la ligne directrice de la matinée organisée par la Confédération démocratique du travail à l'intention des jeunes universitaires de Kinshasa redépendant. Il faut inciter un esprit de créativité et d'invention dans le mental de jeunes étudiants congolais avec de nouvelles technologies de l'information et de communication pour y parvenir de la Confédération démocratique du travail CDT une organisation syndicale a réuni les jeunes étudiants des différentes universités de Kinshasa pour une session d'information de sensibilisation et de formation en vue de la création d'un logiciel d'interaction et d'intercommunication. Cet outil informatique va aider les travailleurs d'interagir à distance en cas de Covid-19 et autres maladies contagieuses ou quand il y a des catastrophes naturelles. Cette structure de la Genèse de la Confédération démocratique du travail a également lancé officiellement un concours sous-régional d'innovation des jeunes d'Afrique pour la fabrication de ce programme électronique placé sous le thème la contribution des jeunes pour faire des milieux de travail et communautés des endroits sécurisés et sans danger pour la santé. Les numériques bas sont pleins. Nous donnons cette occasion aux jeunes. Ils vont concevoir un logiciel qui permet justement que lorsque tu te sens en danger en insécurité sanitairement parlant tu peux au travers de ton téléphone te communiquer avec un centre de santé avec ton employé. Ces activités de la CDT lisent la sensibilisation de la jeunesse congolaise sur l'importance du syndicat dans la vie professionnelle et se servir d'un logiciel de gestion mais aussi et surtout donner aux jeunes l'occasion de choisir un syndicat une fois dans le monde du travail. C'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivi le prochain rendez-vous avec l'actualité c'est tout à l'heure à 20h dans une présentation de Sandra Nyang au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.